Les gars, alors regarde moi ça La famille les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une aberrante vidéo fameux retour, retour plutôt, de la fameuse série Je fais 1000 km en Aujourd'hui c'est l'enfer, je vais mettre 1000 km à ma toute nouvelle voiture ma Golf 8R Donc je suis actuellement à Paris, là où je suis venu prendre livraison de mon véhicule de dealer aberrant Je suis dans ma voiture qui a, alors je sais pas si j'arrive à voir le kilométrage, je sais pas comment on fait Je suis dans ma voiture qui a 164 km exactement Comme vous pouvez le voir ici sur la droite Et qui est du coup toute neuve Alors je sais, ma doudou ne va pas avec mon t-shirt, ne me critique pas Je suis monté à Paris en pensant que j'étais à Monaco, sauf qu'il fait moins 10 Et j'ai pris ce que j'avais sous la main, mon jeune t-shirt c'est l'autre, il est aberrant Je vais mettre 1000 km à ma Golf 8R que j'ai pris, comme vous le savez, vous avez pu le voir dans ma vidéo Comme un véhicule daily, daily c'est à dire un véhicule que j'utilise tous les jours Un véhicule que je vais conduire, un véhicule que je vais beaucoup utiliser Et si j'avais fait ça par exemple en Aventador frérot, ça aurait été aberrant Tandis qu'en Golf 8R je pense que ça va être cool C'est un véhicule qui est équipé d'un 4 cylindres que vous connaissez 4 cylindres Volkswagen, très sympa, rien à voir avec le moteur de la Golf 7R Tout a été changé dessus, les pompes haute pression, les pompes basse pression Le turbo, tout le moteur est complètement différent Et je pense que c'est un moteur qui va se prêter à ce qu'on fait aujourd'hui C'est à dire faire de la route, pouvoir s'insérer à fond la caisse sur l'autoroute Quand je suis un peu just, ricrac, niveau essence Je vais pouvoir rouler en consommant du 6-7 litres au 100 Parce que c'est un moteur très polyvalent Et je vous propose de suivre cette aventure folle avec moi Il est 17h pile Et d'après mon jeune GPS Qui se trouve juste là 8h23 de route 957 km Et on devrait arriver à 1h22 du matin Sachant qu'il est actuellement 17h pile On va voir si j'arrive à faire mieux que ça On va voir qu'est-ce qui me prend du temps Si c'est surtout sortir de Paris L'autoroute je pense que ça va aller vite Parce qu'on est samedi Alors voilà, comme tu peux constater frérot on parle Donc là on est dans le centre de Paris On est dans le 16ème arrondissement Qui est très aberrant Et je suis en train d'essayer de rejoindre Le jeune itinéraire qui va me mener du coup A l'autoroute Donc voilà, ça, ça va être très sympathique Donc comme vous pouvez constater 957 km 8h20 de trajet Et une arrivée prévue à 1h25 du matin Donc là ça y est, on a un itinéraire qui s'affiche On est sur la place des, je sais même plus comment ça s'appelle La jeune avenue du président Wilson Qui était un président aberrant Et on se tape un petit feu rouge Donc on va rejoindre le périph Et ensuite c'est parti mon petit kiki frérot Au niveau du réservoir Comme vous pouvez le constater On a l'autonomie qui est là Avec la charge à l'essence qui est très petite On a trois quarts de plein Et ça nous met 480 km d'autonomie Quand j'avais le plein tout à l'heure Ça m'affichait 610 km Donc on va voir si on arrive vraiment A faire à peu près 500 km 500, 550 km d'autoroute Avec un plein complet d'essence frérot De jeune 98 J'ai aussi entendu dire qu'il y avait des pénuries d'essence Donc ça, il va falloir voir Si sur la route on s'en tape Mais je crois que quand il y a des pénuries sur l'autoroute Ils sont livrés quand même Donc voilà, ça reste à voir frérot Ça va être extrêmement tuning mon Suisse Voilà, ça c'est une image qu'il fallait que je vous capture quand même Cette route frérot Qui nous fait passer entre les jambes de la dame de fer C'est une route qui est complètement aberrante Et voilà, donc vous voyez la tour Eiffel qui est en rénovation d'ailleurs Parce qu'il y a eu un problème de rouille apparemment récemment Mais ça on s'en tape Mais vu que c'est une vidéo en format vlog Voilà Ensuite tu vois le volant, très sympa le volant Avec le petit R qui est ici Le seul petit point négatif Mais qui serait corrigé je pense par Volkswagen Qui sont des gens assez intelligents Et qui sont à l'écoute de la critique C'est ces touches sur le volant Où en fait il faut s'y faire C'est vrai que j'avais critiqué ça dans ma vidéo que j'ai fait il y a un an avec Akram Mais au final voilà Quand tu t'y fais Tu vois le volume Tu glisses comme ça Bon C'est un entraînement quoi C'est pas comme des boutons Mais voilà Et ici La jeune tour Eiffel Qui est complètement tuning mon Suisse Ici on a le truc de la charge à induction Donc en fait tu laisses ton téléphone poser pendant tout le voyage T'es pas obligé C'est pas la peine qu'ils soient forcément branchés au câble Et t'as même ce petit socle Qui se baisse en fait Pour venir cacher ton téléphone Et ensuite tu peux même poser des choses en fait au dessus Par exemple tu vois Si je veux venir poser le télépéage par dessus Il sera pas posé sur l'écran de mon téléphone Et ensuite je peux lever ça Pour accéder à mon jeune téléphone C'est très ingénieux ça frérot Alors première étape la famille Nous quittons maintenant Les boulevards classiques de la ville Pour nous insérer sur le périphérique Comme Waze nous l'indique ici Donc voilà Première étape de ce périple C'est le périph Et là apparemment On a pas de bouchon Donc on a l'air pas trop mal Tu vois ça a l'air fluide Ça a l'air de rouler C'est ça l'avantage de partir un samedi après midi Quand tout le monde est au jardin d'acclimatation En train de se dorer la pilule C'est que t'as un périph qui est fluide Donc ça c'est première étape importante J'ai déjà eu des périphs Je sais pas si vous vous en souvenez Où je me tapais des bouchons Depuis les premiers kilomètres Sur le périph Je passais déjà une heure et demie Bloqué sur le périph Avant de me taper mille bornes après Et quand t'arrives et qu'il est fluide Ça fait du bien au moral Alors premier point positif C'est une voiture qui est réglée Quand tu es en mode drive Pour rouler vraiment à bas régime Parce que c'est un moteur qui est très coupleux C'est un moteur qui te permet vraiment De rouler au couple Et du coup je pense que c'est un moteur Qui ne consomme pas énormément On va voir la consommation moyenne tout à l'heure Une fois qu'on sera sur l'autoroute Parce que là on a fait de la ville Mais je pense qu'elle aura une consommation moyenne Qui sera assez basse Deuxième étape de ce périple Nous quittons maintenant le périphérique Pour nous insérer sur la A6 Donc vous voyez en direction de Lyon Parce que la première étape du trajet C'est le Paris-Lyon Et une fois qu'on a fait le Paris-Lyon On sera exactement à la moitié Donc là ça y est On a le périph à gauche Nous on prend la route de droite Avec ce charmant jeune homme Qui nous coupe la route Ça c'est la Bérin Et voilà vous voyez On passe sous les tunnels Et ensuite on quitte On part à droite Et on quitte Paris frérot Pour s'engager sur la A6 Qui est une route complètement tuning Alors vous voyez C'est assez intéressant Parce qu'ici vous avez Ma consommation moyenne Qui comprend ce que j'ai fait En ville tout à l'heure Donc on est vraiment sur du mixte On est à 12 litres au 100 Pour l'instant Après j'ai fait de la ville J'ai fait le con Un peu j'ai tiré des premières On va voir au niveau de la console Qu'est-ce qui se passe Pendant ce trajet Composé uniquement d'autoroutes Là tu vois On est passé à 12,1 Déjà alors qu'on était à 12,2 Donc c'est en train de descendre Et on va voir du coup Sur l'autoroute Parce que ça à mon avis Je pense qu'on va Réussir à bien faire baisser Cette moyenne frérot Ça c'est ma tête Quand on arrive au péage Mode race activée On va faire un petit départ De coiffeur De coiffeur Homme prostituée frérot Là on a fait un remix De tous les métiers Aberrant Donc tu vois J'ai mis le mode sport Voilà donc on arrive On rentre dans ce jeune Trou C'est parti ma kékette Merde Oh ça va santé Oh ça Ça arrache frère Vas-y mon garçon Allez Laisse-toi aller Personne n'en saura rien Pardon Alors la famille ça y est On a fait les 100 premiers kilomètres Donc vous voyez Il nous reste 850 kilomètres Alors tout ce que je peux dire C'est que la consommation Est nettement inférieure Quand tu roules en dessous Des 140 kilomètres En dessous des 140 kilomètres C'est clairement un véhicule écologique Frérot Je pense qu'on doit être à 6 ou 7 litres au 100 Ça consomme que dalle Et la console là On est à 10 litres 9 En comptant la ville J'ai fait 80 kilomètres de ville avant Donc c'est relativement bas Hormis cela J'ai mis régulateur de vitesse Et l'assistant Tu sais pour pas franchir les lignes Et la voiture conduit quasiment toute seule C'est à dire qu'elle corrige la trajectoire toute seule Donc tout se passe bien pour l'instant On a déjà gagné quasiment 10 minutes Sur notre temps de trajet initial Et j'espère arriver avant 1h du matin A Monaco En comptant les arrêts Parce que voilà Vu qu'on ne roule que 6 km heure au-dessus Frérot Nous sommes des gens respectueux Des règles en vigueur Et nous ne sommes pas aberrants Donc voilà Aussi le temps a l'air de se gâter en face de nous Apparemment il pleut Plus on s'approche de Monaco Plus il pleut C'est aussi pour ça que je suis content D'avoir une R et pas une GTI Parce que la GTI en traction sous la pluie Je pense que c'est un peu embêtant Tandis que la R en 4 roues motrices Surtout avec la nouvelle technologie 4 roues motrices Je pense que je peux rouler à tombeau ouvert Frérot ça craint rien Alors là Oh putain il y a l'Alpine qui part sur quelqu'un J'espère que c'est pas sur moi Il y a Zubi Oh putain ça sent pas bon Merde C'est limité à combien là ? La jeune Alpine des gendarmes frérot Merde Merde Ils vont serrer le mec Ah là ils partent sur personne Putain on a vu l'Alpine Je sais pas si vous la voyez devant On a la jeune Alpine des Jean-Jean Qui roule comme des fous frérot Ils sont à pleine balle Aberrant Vous la voyez là-bas là ? Les jeunes gendarmes Très tunis Ils sont sortis à l'air Je vais essayer de sortir moi aussi S'ils me reconnaissent Ça va pouvoir se jouer S'ils me reconnaissent pas Ils vont me dire d'aller me faire inculer Mais quoi qu'il Je vais la tenter Attends Je vais la tenter frère Ils se mettent en mode contrôle Je sais pas si je peux Merde Je sais pas si je peux la Bonjour Bonjour monsieur Excusez-moi Je voulais savoir Est-ce que je peux filmer votre voiture ou pas ? J'aime bien Voilà Ça va les gars ? Alors la famille Petite surprise dans cette vidéo Petite surprise bien attendue Qui va vous rappeler une vidéo Que j'avais fait il y a longtemps Où les gendarmes m'avaient arrêté Là ils m'ont pas arrêté Je suis venu à leur rencontre Mais pour présenter rapidement l'Alpine Les gars Ça va les gars ? Ça va ça va Bienvenue dans cette jeune vidéo Merci beaucoup d'avoir pris le temps De nous montrer la voiture Au moins les gens Ils ont pu la découvrir avec vous Et voilà Toujours bonne ambiance Toujours bon délire frérot Et pour une fois J'ai pas pris de PV Exactement Donc j'avais une conduite Pas de conduite aberrante J'avais une conduite Qui était exemplaire frérot Bon voilà Merci beaucoup Et je vais présenter Si vous le permettez Rapidement la voiture Voilà La famille Regardez l'Alpine La fameuse Alpine De la gendarmerie Donc là vous avez le système De gyrofart Vous voyez comment ils sont positionnés Donc généralement Quand tu la vois arriver Tu fais une descente d'organe Parce que tu sais que t'es dans la merde Mais là vous la voyez Dans un contexte Un contexte vraiment esthétique Donc c'est une Alpine Une A110 Esteban Ocon M'avait fait vomir déjà Dans un de ses véhicules Elle est pas sérigraphiée Sur le pare-choc avant Parce qu'il a été modifié Mais ça va revenir Ces grosses jambes Qui sont très très belles En 18 C'est le jeune Gendarmerie qui est là L'intérieur Alors on touche pas trop Mais voilà Vous voyez d'ici Avec le carbone mat Le GPS Il y a la radio là Qui marche On a un gyro sur le toit Et ensuite On a deux gyros A l'arrière Comme vous pouvez le constater Avec l'inscription Alpine A110 Et là moi ma partie préférée C'est l'arrière de cette voiture Alors regarde moi ça L'arrière de la voiture Est tout simplement aberrant Avec cette sortie centrale Qui se trouve là La sérigraphie à l'arrière Très très belle voiture Et franchement Ça marche bien ou pas ? Ça marche très bien Ouais franchement Non mais sérieux C'est toi qui conduis d'habitude ? Ouais c'est ça exactement Et le comportement routier et tout ? C'est une stabilité à toute épreuve C'est royal Ouais parce qu'il faut que vous soyez en sécurité Parce que des fois Vous pouvez rouler vite Pour être amené à faire des nuitions Et là tu trouves que c'est une voiture qui est saine ? Ah bah c'est super sain Ouais T'es rivé au sol Donc de ce côté là C'est un super comportement dynamique En termes de perf On est un cran au dessus De ce qu'était la Mégane 3 RS Et même les C-A-T-A-O de coupe 3 Ouais ouais Ah même c'est au dessus de la C-A-T-Leon Ouais ouais Et ça fait combien de chevaux ? Je pense 300 quelque chose Je sais pas exactement On est sur du 300 chevaux Puis après t'as l'avantage de la SGRT En gros t'es une seconde de mieux Sur le 0 à 100 Que l'ancienne Mégane Et que la C-A-T Putain c'est... En tout cas elle est très belle Merci beaucoup les gars De vous être... Enfin pas de vous être arrêtés Mais d'avoir pris le temps Et à bientôt sur les routes A bientôt T'es très vite Ciao Un grand merci au frangin Qui m'a laissé son badge Pilote véhicule rapide d'intervention Donc ça fait plaisir Euh... Je vais repasser le... Donc ça fait plaisir J'ai déjà celui du GIGN Que j'ai eu la chance d'avoir Parce qu'apparemment Il est très très rare Et maintenant j'ai celui Du véhicule rapide d'intervention Donc celui-là Il va rester là frérot Et je viens de dire Mais les gars je suis collègue Non mais voilà Non franchement Voilà Il va rester là en souvenir frérot Dans ma jeune Golf R Et je vais maintenant repartir Je reprends la route D'une manière très tuning Avec ce jeune sélecteur de vitesse Qui est aberrant Et après ce petit stop Qui était très insolent Il nous reste quand même 814 km Donc... Et j'ai pris 40 minutes de retard Mais c'est pas grave C'était pour la bonne cause Ça fait un passage sympathique Dans cette vidéo frérot Et voilà Je vous le disais La famille Nous arrivons dans une petite partie Avec de la pluie Donc dans les moments comme ça Si jamais il se met à pleuvoir plus T'es bien content d'avoir une R Parce que t'es en transmission intégrale 4 roues motrices frérot Bon voilà Je continue mon petit bonhomme de chemin Sous la pluie Je vais mettre un petit turbo VMAX Pour arriver un peu plus vite La pluie s'intensifie Elle s'est pillonnée dans la mouise C'est la merde Mais moi j'ai une Golf R Avec les 4 roues motrices Je crains rien Je vous en merde En tout cas Suite à cette petite rencontre Avec les gendarmes Comme vous avez vu C'est moi qui suis allé à leur rencontre Donc j'avais une conduite Qui était tout à fait exemplaire Sinon ils m'auraient arrêté Bien sûr Mais J'ai toujours de bonnes relations avec eux Alors là je vais retraiter Ouais Indique Balance Suisseur de flics Machin Moi j'ai rien contre les gendarmes J'ai rien contre la police J'ai rien contre la municipale C'est une partie de mon audience Pour moi c'est les gens Qui sont passionnés de voitures Je parle aussi à des gens Qui ont pris 20 ans de prison Pour moi le métier La classe sociale Et les moyens N'ont rien à faire Dans le jugement De si je dois respecter Une personne ou pas Voilà Donc moi c'est des gens Qui aiment bien C'est des gens qui me suivent Et je respecte Et quand ils m'arrêtent Bah des fois Ils me reconnaissent Ils me la mettent quand même Des fois ça me sauve le cul C'est vrai Mais ça se passe toujours bien Voilà Donc c'était un petit message Aberrant frérot A destination des gens Qui vont commencer à jacter A m'insulter Ne perdez pas votre temps Restez droit Restez aberrant Bon frérot Il reste 730 km Donc on a fait 200 km Il est 19h30 La nuit Il va commencer à tomber Donc on va attaquer La partie de nuit De cette vidéo Et moi Je commence à avoir faim Donc ça veut dire Que je vais m'arrêter Et je vais manger Ces fameux sandwichs triangle Alors qu'est-ce qui est le pire D'après vous Les triangles ou un McDo Dites-moi dans les commentaires Moi je pense que le McDo C'est pire que les triangles Mais peut-être que les triangles C'est pire que le McDo J'en sais rien X-Up J'ai faim au final Faut que je mange frérot Je commence à avoir la dalle frérot Alors la famille Voilà On va du milieu On essaie de toujours rester à droite Le plus souvent possible Même si on a le réflexe De rester au milieu La nuit est en train de tomber Alors j'aime bien le climat d'été Parce que la nuit tombe Tu vois aux environ de 20h Comme ça Donc c'est pas trop mal D'après le GPS On arrive à 1h34 du matin Je vais devoir m'arrêter Pour mettre de l'essence Qui me reste 160 km d'autonomie Mais en tout cas Je suis agréablement surpris Par la consommation très basse De cette voiture Malgré le fait Que je vous cache pas Que j'étais pas tout le temps à 130 Ça consomme pas du tout Et franchement C'est hyper agréable Un agrément de conduite sympa Du couple Et là tu vois La nuit Tu commences à avoir les LED Ils sont même présents derrière Comme tu peux constater là Tu vois Et tu commences à avoir vraiment Un agrément sympathique Intérieur Tu vois T'es dans un environnement Très épuré J'aime beaucoup Donc voilà On est sur la route On continue Il nous reste 623 km Et je vais pas tarder A m'arrêter Pour bouffer mon suisse Le suisse J'essaie de tirer le réservoir Vraiment jusqu'en réserve Pour mettre un plat complet Et voir combien il y a de litres Exactement Je pense qu'on est sur 55-60 litres Sur une voiture de cette gamme là Tu vois bien ce que je vois Yasebby Qui est un McDonald's Mais je ne vais pas aller au McDonald's Parce que je suis en diète Et que je n'ai pas envie De devenir un hal-douf Alors attends Là le motard il a la foi frérot On va aller mettre de l'essence Un premier Un peu d'essence Et après on va graille On va se gêmer en Suisse Alors voilà frérot Regarde le look de la voiture Regarde moi cette signature lumineuse Comme elle est aberrante Le petit échappement Accra Et là on est en train de lui faire Un rodage aux petits oignons A la voiture Je suis amoureux du look De cette voiture Franchement en daily C'est vraiment ça Énervé de haut Voilà frérot Premier plein Après quasiment 450 km 100 balles 2,20€ du litre Aberrant Je vais m'acheter un petit truc à graille Et après je reprends la route Mon suisse de Suisse Frérot premier choix Un jeune Red Bull sans sucre Ça ça va m'aider à tenir Maintenant il faut que je me trouve Un petit truc à bouffer Je comprends J'ai la doll J'ai la doll Putain comment je suis content Enfin dans des stations essence Ils ont ça Enfin Un peu de protéines frérot Je vais pouvoir arrêter De vous faire de la merde Sur tout mes trajets Putain ils ont innové depuis Ça fait longtemps J'avais pas fait 1000 km en voiture Mais ils ont innové mon suisse Imagine dans mon estomac Le Red Bull et le E-Pro En même temps ça va donner quelque chose Alors ici mon suisse Nous avons le fameux sandwich Au poulet rôti Qui est très aberrant Donc il est utile de dire Que je vais me le farcire Comme jamais quelqu'un s'est farci Ce jeune sandwich de coiffeur Il est 20h44 Et je repars en vadrouille avec le plein Donc là d'après le jeune ordinateur de bord On aurait 520 km d'autonomie Avec le plein d'essence frérot Donc voilà Je pense que nous allons pouvoir Tirer un petit tuning Et on aura encore un petit plein A faire à mon avis Avant d'arriver à Monaco Alors tu vois frérot Là on a les feux Matrix LED Donc l'avantage des feux Matrix LED C'est que c'est des pleins phares intelligents Pas comme moi Qui est con comme mes pieds Ça veut dire que Du côté gauche Il y a les autres usagers de la route Tu vois que ça va beaucoup moins loin Et ça ne les éblouit pas Mais en revanche Du côté droit Ça éclaire plein fer Et quand on a les voitures en face Les feux contournent la voiture Ou le camion qui est en face Mettent les pleins phares A gauche et à droite de la voiture Et font en sorte de ne pas éblouir la voiture Donc c'est un système hyper efficace Regarde On dirait qu'il fait jour Regarde moi cet éclairage bien blanc Là tu vois maintenant qu'il n'y a plus de voiture en face Ça remet des pleins phares à gauche Et à droite ça éclaire super long J'adore Alors la famille On est dans le fameux tunnel De Lyon Que vous connaissez tous Voilà là ça marque la moitié du parcours frérot Donc nous sommes à la moitié Nous sommes à Lyon Il nous reste 494 km Pour une arrivée prévue à 1h47 Après la pause gendarmerie Et la pause nourriture Aberrant Alors la famille Je me suis arrêté encore une fois Pour la dernière fois je pense Parce que là il nous reste Il nous reste 267 km Donc on a bien avancé Je suis content Je vais m'arrêter Je vais mettre le plein d'essence frérot Et ensuite je vais redécoller Avec cette jeune golf Aberrante de charbonneur De cité frérot C'est le retour de la momie Hé frérot je commence à être défoncé J'ai mis 65 euros d'essence je crois J'ai remis le plein quoi Il reste la moitié Et là je vais faire d'une traite Il reste 250 km Cependant si je suis vraiment Très fatigué Bien évidemment que je m'arrêterai Je mettrai pas en danger ma vie Ni celle des autres Je m'arrêterai Je dormirai à l'hôtel Ou sur une aire d'autoroute Comme un vieux Un bon vieux goutard frérot Et je repartirai une fois que je suis en forme Quand t'es fatigué Faut pas hésiter à t'arrêter Quitte à annuler des choses Que t'as après Par exemple si j'avais prévu D'aller ken tout à l'heure Bah je vais dire finalement Je ken plus Voilà Je dors sur une aire d'autoroute C'est mieux Tu vois la sécurité avant tout Donc il reste 257 km Je pense qu'à 1h du matin Je serai arrivé Le GPS dit 1h34 Mais il doit bugger un peu On revient à 1h Ce sera réglé mon Suisse Là famille nous arrivons Au péage de Lansonde de Provence Qui a été le point final De beaucoup de go fast Ça c'est un péage assez Quand t'arrives là en général T'as un peu la boule au ventre Même quand t'as rien fait C'est un peu la merde Donc là on passe Ok la barrière s'ouvre Et c'est parti Ça passe les vitesses Comme d'un nuke-bar Ça va la santé sa mère On va arrêter à 110 Bon la famille Je commence à être défoncé Je suis à 40 km Je suis au péage d'Antibes Donc c'est aberrant Le péage aberrant d'Antibes Mais je suis éclaté frérot La vie de ma mère Je suis mort dans le coup On va voir qu'on s'insère Tranquille J'ai changé le compteur J'ai mis un compteur un peu plus dynamique frérot Mais voilà Tranquille on continue C'est pas parce qu'on est fatigué Qu'on roule comme un porc Pour arriver plus vite On roule tranquillement frérot Et on arrive à la maison Et on arrive à la maison tranquille Le péage final Ça y est je suis bien arrivé Je suis défoncé J'en peux plus Je suis mort En tout cas La Golf R a été une super voiture sur l'autoroute Elle s'en est super bien sortie J'espère que tu m'en voudras pas J'ai juste envie de te dire Bonne nuit D'aller dormir Ou bonne journée Tiens d'ailleurs je te regarde ça pendant la journée Mais la route c'était incroyable Vraiment très très bonne voiture J'ai pas senti la route passer Ça consomme pas beaucoup Ça a la patate Très sympa A très vite la famille Pour une nouvelle vidéo J'ai les mains prises Donc du coup je te mets un coup de tête